Salut à tous, c'est Samuel, je suis en compagnie aujourd'hui de Yacine Bonjour Yacine, qui est venu nous présenter une petite merveille Je suis follement amoureux de cette statue Déjà depuis l'annonce de la sortie lorsque j'ai vu le premier visuel Mais là, je ne m'attendais pas à ça, surtout au niveau de la taille Yacine, aujourd'hui tu nous présentes Lucky Luke et Jolly Jumper Taille 1,6, Yacine, ta compagnie s'appelle Cartoon Kingdom Cartoon Kingdom, toute première statue de cette nouvelle compagnie française C'est ça Cocorico, donc là c'est très bien Après un jour il y aura peut-être des américains qui viendront faire des vidéos avec moi Là ici j'ai la chance d'avoir justement de belles compagnies francophones Qui viennent présenter leurs produits Pourquoi, première question, pourquoi la BD ? Bah pourquoi la BD ? En fait c'était déjà pour répondre à une attente que j'avais moi personnellement Donc moi qui suis un BD-vor, mais pas que, ceux qui me connaissent dans le milieu Ils savent que je suis fan de manga, ils savent que je suis fan de comics Donc je lis un petit peu de tout Et quand moi en tant que collectionneur, je voyais mes statues BD, je voyais mes statues manga Je me disais, je vois quand même un décalage Un décalage pourquoi ? Parce qu'on travaille le diorama, on travaille du dynamisme On travaille des scènes dans le manga, chose qu'on ne voit pas forcément dans la BD Et donc c'était pour répondre à un besoin que moi j'avais et que je pense d'autres aussi avaient Donc voilà, j'avais envie d'honorer la BD avec des scénettes, avec du diorama C'est souvent comme ça, les compagnies en fait quand elles se lancent Et surtout quand la personne principale qui gère la compagnie se lance dans une réalisation de statut C'est souvent pour mettre en réalité ses propres envies Ah oui, clairement C'est souvent ça, ils se font en fait généralement un propre kiff perso Ils disent qu'est-ce qu'aujourd'hui n'existe pas Que moi je kiffe et que j'aimerais réaliser Et souvent c'est un kiff personnel qu'ils font forcément et bien kiffer d'autres collectionneurs Parce que qui ne connaît pas Lucky Luke, qui n'a jamais lu une BD Lucky Luke Ou même ils ont fait des animés également à la télévision Il y a eu des animés qui ont existé sur France 2 ou autre Il y avait des animés de Lucky Luke qui ont été tirés Donc c'est souvent ça, c'est souvent le kiff d'un collectionneur qui se dit Ben ça existe peut-être mais parce que moi j'ai envie de voir Et je me lance et je me fais un petit kiff Ton parcours toi, parce que c'est ta toute première statue Forcément Donc tu n'étais pas du tout dans le monde de la production de produits dérivés avant Alors j'étais pas dans le monde Mais si tu veux, j'ai déjà travaillé avec des compagnies D'accord En tant que concepteur Ok Et puis de direction artistique aussi Alors j'ai travaillé, enfin travaillé J'ai pu aider la compagnie Takakorp D'accord Avec Grégory même c'est un ami En dehors même de ce monde professionnel Kami Art aussi Donc en fait ce n'était pas un milieu inconnu D'accord On sait que c'est compliqué d'avoir des licences Donc j'imagine que quand j'ai fait la démarche moi D'obtenir certaines licences Le nom n'était pas inconnu parce que je posais déjà ma signature sur certains concepts Oui ça c'était bien Et Yacine voilà Oui bah ce nom me dit quelque chose Donc voilà J'ai quand même envie de répondre à la question pourquoi Lucky Luke ? Oui En première licence Bah tout simplement il fait de ses 75 ans Et je me suis dit voilà j'ai envie de commencer par quelque chose de grand Quelque chose de... Quelque chose qui va marquer les esprits Et bah voilà pourquoi pas faire un cadeau à Lucky Luke pour ses 75 ans Et voilà Là tu as vraiment choisi tout ce qu'un fan de Lucky Luke peut aimer On a tout ce qu'on a besoin On a un décor On a Jolly Jumper forcément On aurait pu avoir Lucky Luke tout seul en train de tirer ou quoi que ce soit Là on a quand même Lucky Luke sur sa monture C'est vrai qu'au niveau du choix Tu réponds à toutes les attentes Moi ma grosse surprise Lorsqu'on a monté le sample prototype qui est ici en fait sous les yeux Ça a été la taille Qui était très 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 difficile à s'imaginer sur les photos Je le voyais beaucoup beaucoup plus petit D'où beaucoup ont eu aussi une incompréhension par rapport aux tarifs On en discutait avant Beaucoup ont dit ah c'est quand même les tarifications On en reparlera également par la suite Production, tarification et autres Mais là elle est totalement en fait justifiée Quand on voit la taille Regardez à côté de moi On a une base qui fait 42 cm de circonférence Le Lucky Luke avec le cheval qui est sublime En fait on a vraiment une statue qui est vraiment d'hyper hyper envergure Et qui justifie vraiment vraiment la tarification Les détails de la peinture Et là c'est là qu'on doit revenir C'est que comme tu me l'expliquais C'est sample ou prototype ? Alors c'est un prototype Prototype Et peint directement par l'usine de production Exactement Donc on aura peint Downgrade Voilà Là c'est très très bien Vous savez à quel point je suis très 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 pointilleux là-dessus Faire peindre des prototypes Par des grands 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 peintres Et puis derrière Malheureusement les usines doivent essayer De recopier ce qu'a fait le grand peintre Ils y arrivent toujours Mais c'est souvent 90% On dit toujours que le Master Paint C'est 100% et 90-85% pour la version usine Quand on a par contre Et bien ce proto Qui est pris en photo Qui est pris en vidéo ici Qu'on se dit Waouh il est super Mais qu'est-ce que je vais avoir moi à la prod ? Et bien là vous avez la réponse Vous aurez totalement la même chose Parce qu'elle est peinte Par l'usine de production Donc là on a vraiment quelque chose Qui va être similaire chez vous Et tout y est On a Moi je l'appelle ça le style shading Parce que dans les animés C'est comme ça que ça s'appelle Mais les petits traits qui font effet BD sur les cailloux L'aspect du sable avec le shading Et c'est ça qui est très difficile Sur une statue bande dessinée C'est de donner de l'ombrage Et de la différence dans les couleurs Parce que généralement c'est souvent monochrome Un dessin qui est en 2D Il est dans une seule couleur Là tu as réussi Enfin toi et l'usine également A donner justement du cachet Dans les dégradés de couleurs Ouais donner un petit peu de relief La crinière On a aussi texturé On a aussi texturé Les parties du vêtement La partie cuir Voilà en fait c'était vraiment De proposer quelque chose de différent Oui 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 C'est de la BD Mais avec une évolution On va dire 2.0 Sur le design Parce qu'on a un réalisme Tout en restant en bande dessinée Bande dessinée généralement Le holster Ou alors tout ce qui va être celle et autre C'est brun Mais là par contre On a vraiment un réalisme Qui est appliqué dessus Avec une texture Dans les bottes Dans le holster Dans la ceinture Dans la selle Également dans tout ce qui va être Son lasso Et dans les lanières Ouais Non franchement Le choix De cette scène C'est tiré d'une couverture Alors en fait On a reçu Ça tombe très bien Que tu en parles On a reçu pas mal De commentaires Et puis j'ai pu aussi lire Parce que je suis Je suis assez connecté On communique beaucoup Et c'est très important La communication Donc j'ai vu pas mal De commentaires qui disaient Oui Lucky Luke va souvent Vers le soleil couchant Et là il part Comme la case de fin Et donc en fin de compte C'était important Pour nous D'avoir ce soleil couchant Parce qu'il ponctue Chaque fin d'aventure De Lucky Luke Mais artistiquement parlant Artistiquement Si tu le fais Avoir Lucky Luke de dos Ça rime à rien Donc en fait On a dû éplucher Tous les bouquins Et dans le tome 30 On tombe donc Sur une case Où Lucky Luke Justement Part du soleil couchant Vers sa prochaine aventure D'accord Ouais c'est vrai Artistiquement C'était pas possible Si on l'avait fait On aurait eu le soleil couchant Devant Et votre statue Vous auriez dû la regarder De dos Même si ça peut S'exposer de toute manière A 360 degrés Et c'est justement Ce dont je vais vous expliquer Après Ça a été ma surprise Également sur l'arrière De la statue Elle s'expose comme on veut Mais bon Là artistiquement Je trouve que ça donne Vraiment aussi bien De face Trois quarts profil Et même de l'arrière L'arrière j'ai été étonné Je m'attendais A ce que le soleil Soit coupé Bêtement droit Et qu'on ait rien à l'arrière Puisqu'on l'expose Pas spécialement comme ça Bah là non Ici Yacine Et son équipe De Non Le concepteur c'est toi Ouais c'est moi Voilà Son concept Bah non il a fini Le soleil couchant Sur l'arrière A rajouter des nuages Ce qui fait que ça donne Également si vous la mettez Et bien devant un miroir Bah la possibilité De voir également Quelque chose de très joli Sur l'arrière Et ça c'est bien pensé Parce que je suis certain Que certains On l'aurait eu On l'aurait eu plat Oui peut-être peint Dans le dégradé de couleur Mais plat Là le petit rajout des nuages Ouais Donne vraiment quelque chose Qui peut du coup De l'arrière Ça finit C'est vraiment une statue Qui est vraiment 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 stupéfiante Et je suis moi Super étonné Surtout par la Par la belle taille La belle taille Là on a On a un beau diorama Avec un Lucky Luke Qui est vraiment bien posé Et assis dessus Bah merci Non 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 Franchement je suis Après vous me connaissez Que ce soit d'autres Ou autres Moi je suis transparent Quand ça me parle Ça me parle forcément Là ça me parle moi énormément Et je suis en joué Parce que Lucky Luke C'est mon enfance Et je suis ultra ultra Emballé par la statue En tant que tel Vous le voyez tout comme moi Et je pense que vous allez être nombreux Vous nous direz dans les commentaires Je veux vraiment savoir Si vous étiez conscient De la taille de la statue Visuellement Par les photos Je pense pas C'est pour ça que j'ai conseillé A Yacine De mettre un objet De la vie réelle À côté de cette prochaine précommande Et on parlera également De la prochaine précommande Qui va arriver Une canette Une bouteille Un humain dessiné Juste à l'arrière Pour qu'on puisse s'imaginer la taille Parce que là vous allez être nombreux À vous dire Merde je suis peut-être passé à côté Parce que je pensais Que c'était petit Et au final Je comprends mieux La tarification La tarification justement On est à 799 euros C'est ça C'est ça Et sur le site Tu en vendais Et tu le vendais également Par des revendeurs Par des revendeurs Aujourd'hui Elle est encore disponible Chez quelques revendeurs Mais sur ton site Elle est complètement épuisée Ouais alors Nous on est sold out Quelques revendeurs Dans la description C'est ça On met les partenaires De toute façon On met les liens Où il en reste encore Et si vous craquez Tout comme je craque dessus Et je pense que vous allez être nombreux Après la vidéo À vous dire Merde je vais aller voir Où est-ce qu'il en reste Parce que je ne m'attendais pas À ça du tout Et bien on vous met tout ça Juste là Juste là en dessous Au niveau des exemplaires Il y en avait 200 275 275 On voulait faire les 75 Pour les 75 ans justement Faire le petit clin d'oeil Et au final Quand tu vois Ce Mais ça a été sold out En quelques heures Ouais Ouais Ça a été rapide Franchement très grosse surprise Bon alors en quelques heures Non on va pas Je crois en deux jours Deux jours ? Ouais je crois deux jours Deux jours complètement pliés Et justement Deux jours pliés Tu te dis 275 Moi j'ai voulu la jouer Petit parce que je ne savais pas Ce que ça allait dire Mais Tu aurais pu en faire plus Est-ce que tu as ouvert Qu'on appelle une wait list Ou quoi que ce soit Ou autre Non 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 du tout Parce qu'en fait le but C'est vraiment de rester Sur du tirage limité Encore une fois C'est pour répondre à un besoin Que moi-même En tant que collectionneur J'ai envie aussi Tu ne voulais pas faire 1000 exemplaires Tu voulais vraiment Que ce soit quelque chose Et qu'il soit collector Exactement Après 1000 exemplaires On ne les aurait pas fait non plus Pour ne pas se mentir Mais Mais ouais voilà Quelque chose toujours En tirage limité On sort de nulle part On a peur On se dit Je vais jouer petit Et puis quand on voit Et puis quand on voit Qu'au final Il y a le marché Et il y a la clientèle Pour ce type On se demande On se dit Vivement la suite Et voir ce qu'il y a Sur les licences Justement que tu Que tu vas acquérir Ou que tu as Est-ce que tu fais Du one shot Ou est-ce que tu prévois Forcément ma question Pourquoi C'est parce que Tu vois vers quoi je vais Je vois quoi C'est que si On a Un super diorama Lucky Luke Qu'est-ce que l'on veut On veut les Dalton On veut un On veut un saloon Une entrée de saloon Et on veut Avraël Et on veut tous les Tink 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 Là à côté de l'autre En tenue En tenue de prisonnier C'est juste Il y a un rente en plan Ouais Juste au pied En train de surveiller Les Qu'est-ce que tu dis de ça Je dis que Je dis que Je dis que Bon Wait and see Voilà Wait and see C'est ça Non Pour ceux qui Pour ceux qui savent compter Jusqu'à 4 Ça devrait le faire Ça va alors Ok Donc c'est bon Là c'est C'est juste inimaginable C'est comme faire tic Et pas faire tac Non allez je me lance On a le concept déjà De valider des Dalton Exclu pour la chaîne Voilà Exclu Grand merci Yassine Exclu On a On aura Là ça va faire plaisir Parce que Les mecs Quand on voit ça Et qu'on s'imagine Les 4 avortons Avec rente en plan Je veux pas savoir S'il y a rente en plan Je veux pas savoir Mais Prochaine licence Yassine Tu l'as déjà dévoilé Par contre Ça c'est bon Donc c'est ça Alors en fait Grosse surprise Donc nous on va voir Deux grandes lignes Chez Cartoon Kingdom Pour le moment Donc ça va être Tout le côté cartoon Tout ce qui va être coté Par ADD Dessin animé Animation Et le côté vintage Donc vintage On va toucher Cobra On va toucher D'autres licences aussi Par la suite Ouais Et It is It is It is Le Cobra On peut le dire En vidéo ou pas Par rapport à l'image Que tu as dévoilé Est-ce que c'est la statue Qui Est-ce que c'est la tenue Qui est Si encore on parle pas La tenue Rickball C'est ça Non pour le moment Ça veut rien dire Ça veut rien dire Donc ça annonce juste la licence Ça annonce juste la licence Mais ça ne dit pas spécialement Qu'il sera dans cette tenue là Exactement On verra également Si vous êtes fan de cette tenue Peut-être que vous l'aurez Ou peut-être que vous aurez Eh bien Un Cobra classique Cette tenue rouge Généralement C'est ça C'est ça Cette tenue rouge Après La chose qu'on voulait faire aussi Il y a une très belle Cobra Qui existe sur le marché Donc celle d'Oniri On voulait faire quelque chose De complémentaire Ça peut peut-être vous aiguiller Sur quelle tenue On va partir Je pense que pour faire du même Voilà Pour faire la même chose Que ce qui existe déjà Et qui s'est super bien vendu Je pense qu'il faut se diversifier Oui Dites-vous Qu'à mon avis Ça va être la tenue Peut-être 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 Attention Ça peut être Cobra cheveux longs aussi Moi Je vais être honnête avec toi C'est une licence Qui ne me parle pas Du tout Beaucoup vous crier au scandale Vous dites Quoi ? Quoi ? 40 pis Je connais Cobra Je connais Cobra Mais je n'ai jamais vraiment Ni lui ni suivi Donc c'est quelque chose Qu'on vous présentera Certainement sur la chaîne Si Yacine décide de venir Vous la remontrer Mais là par contre Je vais nager Parce que ça ne va pas me parler Du tout Mais bon Yacine nous en parlera Certainement Beaucoup 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 mieux que moi Donc ça Et puis tu n'as rien annoncé D'autre pour le moment On a déjà pas mal de licences Ce qu'on n'a pas encore annoncé Annoncé Mais qui sont déjà acquises Oh c'est chaud ça C'est chaud Ça fait plaisir Franchement ça fait plaisir D'avoir déjà des sociétés françaises Ça c'est super cool Au niveau de la production Yacine m'a expliqué Que ce sera assez rapide C'est assez rapide La production en fait A commencé Avant même Qu'on ait ouvert les précommandes Qu'on ait ouvert les précommandes Ça c'est fou quoi Ouais C'est fou parce que ça fait Déjà Déjà Financièrement Il faut les réinsolies Déjà pour pouvoir commencer Parce que forcément Première statue Tu n'as pas voulu jouer La vente Avec les accomptes Tu avais déjà commencé Et avancé Certainement toi personnellement Pour pouvoir déjà avancer Et ça c'est cool Parce que du coup Ça ne fait pas deux ans d'attente Sur une statue Tu l'as prévu pour quand ? Si pas de retard On ne sait jamais Ce qui peut quand même Tomber sur la tête Je trouve que je te touche Premier semestre 2022 Donc en fait Dans les 6 mois à venir 6-8 mois à venir Avant le mois de juin De l'année prochaine Elle sera dans les collections Je fais un petit coucou A Nini Manga Qui va certainement Regarder la vidéo Parce qu'on en a discuté De toi il y a quelques jours Et qui m'a dit Être folle amoureuse De cette statue Et je pense Si je ne dis pas de conner Qu'elle l'a ratée Donc si tu en es Toujours folle amoureuse Et qu'on te trouve Où la trouver encore Nini t'iras voir Parce qu'elle m'a dit Tu as vraiment Beaucoup de chance De pouvoir l'avoir Je suis époustouflé Par la statue Donc elle regardera C'est tellement la vidéo Et je pense qu'elle Toi qui aimes bien Les belles statues Je pense que celle-là Elle kiffera bien J'en profite Alors merci Nini Manga Et puis merci à tous ceux Qui nous ont fait confiance Que ce soit Les revendeurs Que ce soit les collectionneurs Les clients C'est vrai que pour moi C'est important Je le dis sans cesse Dans les commentaires Merci merci Et puis là je le dis De vive voix Merci parce que Parce qu'en fait C'est l'aventure Qui peut continuer Grâce à vous Oui parce que Quand les boutiques Justement quand les professionnels Qui eux sont dans le milieu Savent ce qui se vend Savent comment ça fonctionne Etc ou autre Sur une toute nouvelle compagnie Crac directement Et ça a été Énormément de ventes Par les professionnels Également Ça fait plaisir D'être 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 reconnus D'être reconnus Par les professionnels Et de se dire Super quoi Ma statue au moins Elle a plu Mais bon Elle parle d'elle-même C'est toujours ça Le grand risque C'est pour ça Je disais Que les mille pièces C'est vrai Que c'était compliqué De se dire Parce que c'est vrai Qu'on sort de nulle part Limite Oui mais le monde De la BD Ça reste quand même C'est un monde fermé C'est un monde Qui est aussi Très collector Ils aiment la rareté Exactement Et faire une pièce À mille Je pense que Les gens se redit Il y a moins d'intérêt Ouais Je pense que C'est pas Ça crée Ça crée une envie Ça crée Un cachet À la statue Et puis surtout Les gens vont se dire Pour la suivante Si elle parle Il faut que je me bouge Parce que ça part Hyper hyper vite Donc c'est super bien Non franchement Tu prévois quelque chose En dessous du socle Là c'est le sample Il n'y a certainement Rien du tout Est-ce qu'il y a un sticker Ce qui sera collé Oui oui Il va y avoir un sticker Donc avec un petit dessin L'équilic Puis forcément Donc le numéro De la statue Voilà Avec les 275 exemplaires Exactement On va faire un beau certificat Aussi Avec de la dorure Tamponnée Et tout ça Donc en format papier En format carte En format quoi Alors en format papier Oui Et s'ajoute à ça Donc dans toute notre ligne De la statue On va faire des médailles Frappées Numérotées aussi Donc en fait On aura vraiment Trois numéros Qui vont correspondre à la statue Donc la statue en elle-même En dessous Le certificat papier Et une médaille frappée Tu as déjà Les designs Du certificat etc De la médaille etc En même temps qu'on vous discute Donc du coup Vous aurez vu A quoi ça va ressembler Comme ça au moins Vous le verrez Ou tu les avais peut-être Déjà dévoilés Non Non Je ne les ai pas dévoilés On pourra de toute façon Là au moment où on en parle Comme ça les gens Voilà donc c'est vrai Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas dit On voulait faire la surprise Mais en fait là je viens de me rendre compte Que ça m'a échappé Qu'on va faire une médaille frappée Mais c'est pas grave Deuxième exclu pour l'achat J'aime bien J'aime bien quand tu les fais parler Et soudainement ils se disent Bon après L'avantage c'est qu'on peut couper C'est une vie après derrière Non ça ne fallait pas le dire Je coupe Non non on va laisser Mais c'est bien d'avoir des exclus Des exclus comme ça Donc pour ceux qui ont préco Vous ne le saviez pas Vous aurez une médaille frappée Une médaille frappée 75 ans Luc Luc avec le numéro De la statue C'est top ça C'est top Les éléments Le petit pistolet S'enlève La peinture Je vais parler moi maintenant Un petit peu de mon ressenti Par rapport à la statue Vous dire au niveau de la peinture Des éléments etc Ce que moi j'en pense Donc là on a une peinture Vraiment typée métal Malgré que c'est de la résine Sur le C'est un colt Ouais c'est ça C'est ça c'est un colt Il se range Nickel chrome Dans son holster de cuir Ceinture avec Les balles Ouais non c'est top Le foulard Avec un petit shading noir Pour donner vraiment Les ombrages Les yeux fermés Bah typique Généralement C'est vrai quand il I'm lonely Cowboy Alone I'm poor on some cowboy Ouais c'est ça Ouais c'est ça La petite cigarette Qui aujourd'hui En 2021 Les gens diraient Ça se fait plus Parce que ça retire les cigarettes Mais bon C'est Lucky Luke C'est Lucky Luke Pourquoi les yeux fermés On colle à l'illustration Pourquoi la cigarette On se colle à l'illustration Il faut rester fidèle Tu sais qu'aujourd'hui Avec le politiquement correct Et tout ce qui existe aujourd'hui Il faut rentrer dans les cases Il faut tout retirer C'est vrai qu'aujourd'hui Des clopes Même dans les films T'en vois plus Tu vois plus rien du tout Mais quand on voit Une statue BD comme ça Chez Cartoon Kingdom On rentre pas dans les cases Non On fait des cases On fait On dit comment Nous on a envie que ce soit On a envie que ce soit Joy Jumper Fidèle Également Lucky Luke Les yeux fermés également Les trois petites taches Ici devant également Mais non tout est respecté Ce que j'ai aimé aussi C'est Le fer Ce que j'ai aimé C'est le fer à cheval également Aspect métallique Au niveau de la peinture Dessus Non Le poil également Sur le bas des jambes L'ombrage Dans la colline Du canyon A l'arrière Et l'effet de perspective Est super bien géré L'effet de perspective Quand tu le regardes devant Tu vois vraiment le soleil au loin Je vous le mets à deux faces Que vous puissiez le voir Puis en même temps que je vous parle Vous voyez les plans Que je vous fais de plus près On a vraiment l'effet de perspective Et j'adore vraiment le fait Qu'on peut l'exposer C'est vrai que la perspective C'est compliqué C'est compliqué à gérer Et puis c'est pas tout le monde Qui aime Là pour le coup Même ceux qui étaient Un petit peu Rétissants à la perspective Ils ont quand même adhéré Ouais ça match Ouais ouais Donc là ça match Et voilà La petite anecdote On a voulu pousser Le réalisme à fond Enfin le réalisme On a voulu même faire Une petite empreinte de pas Sur le sable Et les ayant droit Ils ont dit Non là ça Vous allez trop loin là C'est vrai Ouais c'est vrai Mais pourquoi Ils sont bêtes Parce que dans la BD Ce n'est pas dessiner Oui oui Et là on voulait mettre Une petite empreinte De faire à cheval Mais bon comme ça Ça rend bien aussi Ah ouais Ouais mais c'est bizarre Que quand tu veux faire Quelque chose justement De plus poussé Qu'ils te disent Ah ben non ça sort Un petit peu du concept Ouais J'imagine J'imagine s'il devait faire Toutes les phrases de pas S'il te plaît C'est compliqué En dessin Ça aurait donné Un petit peu plus compliqué Non mais franchement Il y a aussi une très belle Très belle statue Et il ne faut pas Voilà quoi C'est pas Parce qu'il est là Et que j'ai besoin de le dire Elle parle d'elle-même Je pense que là Vous allez être nombreux Je veux vraiment votre avis Dans les commentaires Pour ceux qui hésitaient Qui ne savaient pas La taille La tarification Par rapport à la limitation Etc ou autre Est-ce que c'était cher Pas cher Je veux vraiment votre avis Là-dessus Maintenant que vous la voyez À côté de deux personnes Lui il est très grand Un petit peu genre Thibaut Il est très grand Moi je suis un peu Un petit peu Donc vous pouvez Voilà Référer plus à moi Attention là également Que vu la caméra Que la statue est plus devant nous Elle peut vous sembler Beaucoup plus grande Vu qu'on est en retrait Mais je vous dis On est que sur 42 En hauteur On est sur quoi Même chose Une quarantaine de centimètres aussi Et puis de toute façon C'est un cercle Et il n'y a rien Spécialement Qui dépasse de plus Alors en fait En profondeur Je crois qu'on est à 49 Si on parle Avec le soleil Si on parle du nuage Jusqu'au museau Oui il dépasse C'est ça Il dépasse par là De largeur Par contre lui Il sera sur 42 42 de large 49 de profondeur Et une quarantaine de centimètres Également Donc ça rentre Ça rentre dans une stura Voilà Je ne pense Pas qu'il y ait d'autres choses À dire à part Eh bien Si vous l'avez raté Foncez rapidement Parce que vous savez Qu'une fois que la vidéo sort Généralement Les revendeurs me contactent Dans les heures Ou dans les jours Qu'on suivit En me disant Ok Merci On a tout vendu Donc ne tardez pas Si vous êtes fan de Lucky Luke Et même sans être fan de Lucky Luke Je pense qu'une statue Qui peut parler à beaucoup 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 de monde Parce qu'elle est juste sublime Félicitations Vraiment pour cette première Moi je suis content De t'avoir eu sur la chaîne Pour pouvoir Eh bien La voir déjà Et pouvoir la présenter Je crois que ça méritait D'être vu en vidéo Plutôt que juste les photos Que l'on peut voir Parce qu'elle change de dimension Totalement Par rapport aux photos Et où j'ai été surpris Également Je l'avais dit à Yacine C'est que quand j'ai vu Les photos promotionnelles J'ai cru que c'était De la 3D Je me suis dit C'est pas possible Que le rendu En statue Soit si réel Ce que tu vois là Sur les photos C'est notre statue C'est celle que je vais amener En vidéo J'ai fait Non ça c'est de la 3D En fait c'est pas de la 3D C'est vraiment la statue Ils l'avaient vraiment en main C'est vraiment elle Qu'ils ont pris Donc que du bon Pour la peinture Qui va être la même Que ce que vous allez recevoir Chez vous Donc ça c'est nickel Pas de down grain prévu Petite limitation Donc ça va être collector Une tarification Qui au final Pour du 1 6ème Mais au vu du diorama Qui est totalement Totalement justifié J'ai plus qu'à dire Vivement la suivante Et vivement voir Ce que tu vas nous faire Par la suite Parce que ça va être Bah merci Merci à toi De m'avoir accueilli Ouais non avec plaisir Franchement ça valait Vraiment la peine De vous mettre en avant Pour une première statue Pour un lancement de compagnie Etc En plus t'es très sympathique Il avait peur en vidéo Il se disait Bon je suis pas super à l'aise Et au final Ça s'est bien passé Et puis voilà quoi Il y a que lui Et que moi Et vous êtes des milliers Derrière la caméra Mais ici On l'aurait fait devant 10 000 personnes Ça aurait été peut-être Plus stressant Là on est devant une caméra Vous êtes nombreux à regarder Derrière Encore merci à tous Pour votre fidélité En tout cas soutenez Soutenez Cartoon Kingdom Parce que vous allez Entendre parler d'eux Dans le monde Bah de la BD Et dans le monde également Bah du Du vintage Du vintage Ouais Dernier remerciement Avant de couper la vidéo Hack Day Qui est le Ou HD Ça va dépendre De comment on prononce Qui a partagé Donc qui est le dessinateur Maintenant De Lucky Luke D'accord Qui a repris le flambeau Et qui a partagé Qui a validé la statue Donc merci à toi Bah merci A toi pour la validation De cette Magnifique Mais vraiment Vraiment Magnifique statue Yacine Tu vas faire mal Et c'est cool C'est cool qu'on ait Voilà Comme je dis C'est cool qu'on ait Des sociétés françaises Qui arrivent à faire Des concepts De la sorte Et puis toi C'est ton concept C'est ton bébé Donc tu dois en être Super fier Quand tu pars du concept Et que tu arrives A la voir devant les yeux J'imagine pas La L'émotion C'est l'émotion C'est l'émotion C'est l'émotion C'est le premier produit C'est l'investissement Parce que c'est l'investissement C'est d'une vie Et forcément Si on se plante On est plutôt dans la misère Donc on y met tout Bien sûr De deux mois de février On travaille dessus Février Février de début d'année C'est rapide quand même Ouais c'est rapide Mais c'est des mois Quand même De stress Ouais Le temps qu'elle arrive Et que tu l'es dans les mains Et que tu dis Là voilà Ok là je sais vraiment Voilà ce que je voulais Voilà ce que j'ai Énorme merci Merci à tous Dites-nous Vraiment tout ce que vous pensez Eh bien De cette magnifique statue Le design La peinture Le concept Lucky Luke Jelly Jumper Ce qui est arrivé par la suite Qu'est-ce que vous aimeriez Voir Chez Cartoon Kingdom Dites-nous également Dans les commentaires De quoi vous êtes fan Ça peut être super intéressant Pour lui aussi De voir Eh bien De quoi Eh bien Les prochaines statues Peuvent être faites On sera On tiendra au courant De toute façon Des prochaines précommandes Des prochains Samples à vous présenter Et également Eh bien Des prochains concepts On essaye de se diffuser Tout ça sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Je vous mets dans la description Les revendeurs Les réseaux sociaux Également de Cartoon Kingdom Que vous puissiez aller voir Tout ce qui s'y passe Facebook Facebook Instagram On a un groupe Facebook aussi Si des personnes veulent poster Leurs photos Leurs envies Faire des sondages Etc Voilà Nickel Je vous fais visuel 360 degrés De la statue Des visuels de près Pour vous montrer tout ça De beaucoup plus près Même si vous avez vu Pendant qu'on parlait Les éléments Dont on vous a parlé Je vous fais tourner ça Et je vous montre Cette magnifique statue Tout en détail Encore merci à toi Merci à vous On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Salut Ciao 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 Ciao